Dans cette partie, on va parler plus particulièrement d'une entreprise qui vend à la fois des services d'entretien de jardin et de cueillette pour les particuliers ou les restaurateurs. Son business model comprend des activités d'installation, de formation, d'entretien et puis de cueillette. Les ressources clés dont elle a besoin, elle a besoin de finances pour installer ses outils de production, pour acquérir le foncier qui va lui permettre d'installer des potagers pour que ses clients puissent venir chercher les légumes. Et bien sûr, elle a des besoins de compétences. Ce qu'on va le voir dans l'exemple que l'on vous propose, c'est une entreprise qui fait de la production de légumes de façon verticale sur des substrats en vertical. En termes de partenaire clé, elle a besoin de financeurs. Pourquoi ? Parce que pour vendre des légumes à la cueillette, il faut qu'elle ait beaucoup de surface. Donc, il lui est nécessaire de trouver des capitaux et des financeurs qui vont lui permettre d'installer ses outils de production. Les partenaires clés, on voit qu'elle installe souvent ses fermes productives à proximité d'hôtels ou de restaurants qui vont permettre aux restaurateurs et aux hôtels de vendre de l'alimentation cueillie sur place. Les fournisseurs, bien sûr, pour avoir tout son outil de production. Et parfois aussi les collectivités qui vont lui permettre de s'installer sur des espaces qui appartiennent au public. En termes de structure de coût, il lui faut, notamment pour cette organisation marchande et productive, des investissements pour son matériel et pour le foncier. Beaucoup aussi d'investissements pour faire savoir qu'elle existe et pour aller chercher ses clients. Et bien sûr, de la recherche et développement et des ressources humaines. En termes de clients, essentiellement pour cette organisation marchande et productive, elle va avoir des clients qui concernent les hôtels, les restaurants ou les particuliers. Comment elle va les chercher ? Comment elle les fidélise ? Donc, elle vend ses produits et ses services sur Internet. Pour les entreprises et les hôtels, c'est souvent, comme on l'a dit précédemment, par des appels d'offres. Et puis aussi, elle fait de la vente directe. Donc, comment elle fonctionne ? Comment elle fidélise ses clients ? Eh bien, sous la forme d'abonnement. C'est-à-dire, vous achetez pour X euros par mois, X mètres carrés de jardin ou de potager qui va vous permettre d'avoir la quantité de légumes nécessaires à votre famille. En termes de proposition de valeur, eh bien, cette entreprise déclare qu'elle vend beaucoup, elle propose beaucoup des produits pour la santé des gens, pour le bien-être. Le bien-être, pourquoi ? Parce que quand on vient accueillir ses légumes, eh bien, les gens expriment un sentiment de bien-être. Elle protège, bien sûr, l'environnement, puisqu'elle améliore, elle apporte du verre en ville. Et en termes de sécurité alimentaire, elle apporte une quantité supplémentaire de production alimentaire en ville. En termes de rémunération de sa valeur, eh bien, ces revenus peuvent être issus de la vente directe ou alors par des abonnements récurrents ou l'allocation de X mètres carrés de production de légumes.